Bonjour, nous sommes aujourd'hui au CEDR, donc Centre de ressources de Faudenot à Sanvic. Dans le cadre de la Journée Nationale de la Lutte contre l'illettrisme, nous avons développé divers ateliers au niveau du centre. Au troisième étage, nous allons y aller après. Il y a un mur d'expression où les gens peuvent mettre leurs témoignages de formation, de poésie, d'histoire personnelle. Suite à une visioconférence qui a eu lieu avec une association de l'Agence de la Lutte contre l'illettrisme, la thématique qui est abordée aujourd'hui, c'était le confinement. Le ressenti des apprenants qui étaient en centre à l'époque, nous avons fait des témoignages sous forme de lettres que nous avons retranscrits avec Elliot Briand, qui est au CEDR, sous forme d'un PowerPoint qu'il est développé aujourd'hui toute la journée au centre de ressources. Et juste à côté de moi, vous avez Vincent et Alain, qui eux étaient déjà là pendant le confinement. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur le françaisfacile.com. Donc c'est un site internet qui permet justement de faire au démarrage un test de positionnement de façon à pouvoir développer un parcours individuel, donc sous forme d'homophones, de grammaire, d'orthographe. Suite à cela, nous allons pouvoir élaborer justement un parcours de formation et travailler sur les points où ils ont des difficultés. Donc nous sommes arrivés au troisième étage où vous pouvez découvrir le mur d'expression. Je suis en compagnie de Vincent qui, lui, est en train de nous écrire un texte, soit pour une expérience professionnelle, une expérience d'une passion qu'il a envie de mettre à profit au niveau des gens sur ce mur. Donc le but de cette semaine est de pouvoir donc laisser choix aux personnes, donner des idées, des passions par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, soit pendant le confinement, soit par rapport à un projet professionnel qu'ils souhaitent mettre en œuvre et justement faire participer les autres apprenants qui sont sur le centre de formation. Alors nous voici au CDR, le centre de ressources FODENOF, pour la journée de l'illettrisme. Et donc aujourd'hui, c'est un projet avec les casques virtuels qui vont lier la lecture et la technologie, avec pour thème le journal d'Anne Franck. Donc on va être au cœur de la maison dans laquelle elle était confinée pendant deux ans, avec sa famille. Et donc le but, c'est de lier le discours, les différents périples de Anne Franck et la compréhension de ce qu'elle peut dire. Et donc du coup, voilà, après cette présentation, il y a la possibilité de s'inscrire et d'avoir des cartes pour la bibliothèque de la ville, où découlera une visite guidée à la fin de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada